Le mustang Petit Tonnerre Claude de Ribopierre, dit De Ribes, a donc dessiné 40 albums de Yakkari, 38 en compagnie de sa femme, la coloriste Dominique de Ribopierre, et le scénariste Job, et pour les deux derniers, avec Joris Chamblin au scénario et Rebecca Polovic au couleur. Comme Astérix, Tintin ou Lucky Luke, Yakkari est devenu un personnage de légende pour plusieurs générations. Traduit en une vingtaine de langues, le succès de Yakkari s'est prolongé au-delà de la BD, par des séries télévisées, comédies musicales et autres jeux vidéo. Il ne manquait donc plus que ce long-métrage réalisé par Xavier Giacometti et Toby Junkel. La musique du film, qui nous accompagne aujourd'hui, est signée Guillaume Pauillet. Ce dernier est sensible aux causes environnementales, puisque c'est lui qui a assuré la composition des orchestrations des musiques de Frédéric Astal dans le documentaire Demain, réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent. Par ailleurs, la caricature habillée de l'actrice et celle de Dorib font partie des 200 dans le clip « Save the Beast ». Il y a une décennie déjà que Dorib m'avait fait l'immense honneur d'illustrer la nouvelle « Anjou des monts » dans le recueil « Sourires unanimes », pour lequel une quarantaine d'autres dessinateurs s'étaient associés, dont Albert Uderzo, qui avait dessiné un Astérix original en quatrième découverture. Claude transpose à travers son personnage du jeune Sioux Yakari ses propres valeurs, que sont le respect de soi-même, des autres et de la nature. C'est pourquoi il nous avait soutenus pour la campagne climatique Tic-Tic-Tic, lancée en 2009 par Kofi Annan. Et c'est tout naturellement qu'il a ensuite validé son portrait habillé réalisé par Fred, et qu'il m'a autorisé à créer un dialogue entre Yakari et Petit Tonnerre pour la version d'Aveillez-vous spéciale bande dessinée. Voici un extrait. Petit Tonnerre questionne son ami. Pourquoi Yakari, celui qui sait, ne nous a-t-il pas alerté que sa sagesse serait un jour détrônée depuis une maison blanche par un simple pixou ? Yakari, tu connais ma capacité à communiquer avec toi et les animaux, laquelle m'a été conférée par Grand Aigle. Même si la terre des Sioux et autres tribus a été souillée, ce n'est pas un hasard qu'un pigargue, dit aigle à tête blanche, soit alors devenu le symbole des États-Unis d'Amérique. Arcantiel, veux-tu dire qu'il veille sur nos montagnes, nos plaignes comme sur les humains, bien qu'encore trop fougueux, à l'image de graines de bison ? Yakari, exactement. Et j'espère que de loups blancs à digues de bois et ses amis castors, les animaux sauront, de concert, convaincre les hommes, à moins de destruction et plus de respect, tel de dit Longway. Dès lors, avec les ours, nous serions tous de la fête sur l'invitation de Rayon de Miel. Pour plonger encore plus dans l'ambiance amérindienne, la photo qui vient d'apparaître m'a été offerte, lorsqu'Aveillez-vous a été honorée en 2016, dans l'état du Nouveau-Mexique, aux États-Unis, pour le Santa Fe Days, organisé par l'Institut Indigène des Amériques, J'y suis surnommé là-bas B-Man, car, comme pour Yakari, dont l'animal totem est grand aigle, il pense que les abeilles ont choisi pour être un de leurs porte-parole. C'est donc dans cet esprit que je vais conclure en m'adressant au Président de la Confédération Générale des Planteurs de Bétrave, Franck Sander. En préambule, sachez, M. le Président Sander, que la Bétrave potagère est un des aliments phares de mon alimentation, pour ses qualités nutritives, sa belle couleur rouge-vermeille et son bon goût naturellement sucré. Mais c'est plutôt la Bétrave sucrière qui fait l'actualité et qui me pousse à vous interpeller, après la parution ce 6 août d'un communiqué de presse, émanant du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, concernant une dérogation quant à l'utilisation d'un pesticide néonicotinoïde interdit depuis deux ans. Certes, les Bétraves sont récoltées avant leur floraison, et cet enrobage de la grêve n'atteindrait donc pas immédiatement les pollinisateurs, mais la résurgence dans les sols ne pourrait-elle pas affecter vos récoltes suivantes ? En palliant le danger de pertes à court terme, n'est-ce pas les récoltes dans un futur plus lointain, qui pourrait être encore plus impacté avec un risque systémique ? Cela ne pourrait-il pas mettre en difficulté les générations futures, qui maudiraient alors la gestion des crises actuelles ? Car, comme le dit le proverbe indien, « Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos descendants ». À Beyrouth, l'explosion du hangar des sacs d'engrais à base de nitrate d'ammonium, censée améliorer les rendements agricoles, a montré un enchaînement de négligences qui provoque aujourd'hui une immense déstabilisation. Quant aux pucerons, qui sont apparemment la cause de cette jeunisse de la betterave, pourquoi M. Sanders prolifère-t-il à son point ? Puisse le bon sens de Yacari nous inspirer, car ne sommes-nous pas, au fond, comme lui et Petit-Honère, les enfants de la prairie et de la terre-mer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada